Sous-titrage Société Radio-Canada À propos de l'appareil, on remarque qu'il y a deux objectifs sur le Edison Home Kinetoscope. C'est que, comme c'est un appareil, entre autres, qui est pensé pour un usage scolaire, éducatif, la lanterne magique qui est très présente dans les salles de classe à l'époque, on va s'assurer que ce projecteur-là puisse également fonctionner comme lanterne de projection. Donc, non seulement on peut projeter du film avec trois positions pour le passage des trois bandes qui sont côte à côte sur le film 22 mm, mais on peut aussi, en déplaçant la lanterne, projeter plutôt à travers le second objectif, celui de gauche, qui est un objectif de lanterne magique. Le passe-plaque se trouve ici. Et puis, les plaques, c'est toujours des plaques de format réduit, déjà assez problématiques au niveau de la qualité de l'image produite, mais c'est des plaques qui contiennent plusieurs séries d'images. Et puis, on va, toujours en déplaçant le dispositif de projection, pouvoir projeter simultanément les différentes images qui sont photographiées sur la même plaque. C'est un appareil qui, je crois, était vendu. Il y avait trois options qui étaient surtout des options qui... La distinction, en fait, était la lanterne de projection. L'exemplaire ici était probablement la version la plus luxueuse. C'est une lanterne au carbone qui permet de produire une lumière très puissante, un peu plus complexe à utiliser, mais une lumière de très bonne qualité, très bonne puissante. Il y avait probablement une ou deux options avec des sources d'éclairage un peu plus simples à utiliser, mais aussi moins puissantes. Peut-être des objectifs aussi différents sur les autres versions. Mais, oui, bref. Trois, Edison était conscient que le prix, c'est des appareils qui restaient très coûteux. Donc, Edison était conscient que le prix pouvait être un obstacle à l'adoption du cinéma de format réduit, puis s'assurait d'avoir, disons, une version d'entrée de gamme avec une source d'illumination un peu moins performante, mais plus accessible pour les écoles, pour les familles. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada